Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Ho sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Irak qui renforce ses capacités aériennes avec le drone de combat chinois CH5 à moyenne altitude. Fin avril 2024, l'armée de l'air irakienne a marqué une évolution importante de ses capacités aériennes avec l'introduction du drone CH5, un avion de combat à moyenne altitude et longue endurance fabriqué par la société chinoise CASC. Cette acquisition est la dernière d'une série d'achats d'armes qui démontrent une collaboration croissante entre l'Irak et la Chine dans le secteur de la défense. Le CH5 a été officiellement dévoilé lors d'une visite de dignitaires dans le ministre irakien de la défense sur une base aérienne, marquant une étape importante dans la modernisation de l'arsenal irakien. Les relations militaires entre la Chine et l'Irak, renforcées depuis la chute de Saddam Hussein en 2003, se caractérisent par d'importantes transactions d'armes et une coopération technologique accrue. En tant que principal fournisseur d'armes en Irak, la Chine a livré une variété d'équipements militaires, notamment les véhicules blindés tels que les chars de convoi principaux de type 59 et de type 85, des transports de troupes WZ551, des systèmes d'artillerie et des drones avancés comme le CH4 et le CH5. Cette collaboration s'étend également à la formation des troupes irakiennes et à l'appui technique à l'utilisation et la maintenance de ses équipements. Cette coopération militaire s'inscrit dans une stratégie plus large, où la Chine cherche à étendre son influence au Moyen-Orient, une région traditionnellement dominée par les Etats-Unis et l'Europe. Le retrait progressif des troupes américaines d'Irak a fourni à la Chine l'opportunité d'accroître son influence. Cela se refait également dans l'initiative de la ceinture et de la route, visant à renforcer les liens économiques et stratégiques en Asie, en Afrique et en Europe. La récente acquisition par l'Irak de drones CH5 souligne une confiance accrue dans la technologie militaire chinoise et marque une évolution significative de la capacité militaire irakienne, renforçant ainsi le rôle de la Chine en tant qu'acteur stratégique clé dans la région. Le CH5 est considéré comme une amélioration importante par rapport à ses prédécesseurs, le CH3 et le CH4. Ce dernier est en service dans l'armée de l'air ikra irakienne depuis près d'une décennie. Ce nouveau modèle se distingue par ses capacités améliorées, notamment une autonomie de mission allant jusqu'à 60 heures et la capacité de transporter diverses munitions air-sol, ce qui le rend particulièrement adapté aux missions de surveillance prolongées et aux frappes de précision. Bien que peu de détails aient été publiés sur les spécificités de l'accord entre l'Irak et la China Aerospace Science and Technology Corporation, la CASC, le CH5 présentait et comportait six points d'ancrage pour les armements, suggérant une capacité de charge utile importante. Ces caractéristiques positionnent le CH5 comme un outil stratégique dans la lutte contre le terrorisme, notamment contre les restes de l'État islamique qui continuent de menacer la sécurité régionale. Cette acquisition s'inscrit dans un contexte plus large de renforcement des capacités militaires irakiennes qui comprend également des collaborations avec d'autres puissances étrangères, comme en témoigne la présence d'Eurofighter Typhon de l'armée d'air italienne lors de l'événement d'avril d'Irak. Le CH5 apparaît ainsi déterminé à diversifier ses sources d'armement et à renforcer ses capacités de défense aérienne face à des menaces persistantes. Le renforcement de l'arsenal irakien avec des drones de combat avancés comme le CH5 met également en évidence la dynamique concurrentielle entre la Chine et les États-Unis. Dans le secteur de la défense, chaque pays cherchant à étendre son influence dans la région par le biais de ventes d'armes et de coopérations militaires. Avec des capacités avancées et des coûts potentiellement inférieurs à ceux des alternatives occidentales, les drones chinois continueront probablement à jouer un rôle clé dans la stratégie de défense irakienne dans les années à venir. Opérationnel depuis son vol inaugural dans la province de Kansu en août 2015, le drone CH5 développé par China Aerospace Science and Technology Corporation, CASC, a été présenté pour la première fois au public au Salon international de l'aviation et de l'aérospatiale de Chine à Shunhui en 2016. Selon les informations, le CH5 entre dans la catégorie des véhicules aériens sans pilote UAV drone de moyenne altitude et longue endurance, mâle, avec une envergure de 21 mètres et une capacité de charge utile accrue de 1200 kg, soit plus que celle de ses prédécesseurs de la famille Kai Hong, qui avait une capacité de 900 kg. Cette capacité permet à ce drone, également connu sous le nom de Kai Hong 5 ou de Rainbow de transporter toute une gamme d'armes dont jusqu'à 16 munitions airsols telles que le Lanzian Set Blue Arrow Set, airsols à guidage laser, des missiles de surface, des bombes à guidage laser INC GPS TG-100 et des missiles guidés anti-chars ATGM AR-1 HJ-10. La portée opérationnelle du CH5 s'étend jusqu'à 250 km sur une liaison de données en visibilité directe et peut s'étendre à 2000 km lors de l'utilisation de communications par satellite, des rapports indiquant une portée maximale possible à 6500 km. Des plans sont en place pour augmenter encore cette autonomie à 10 000 km. De plus, la durée maximale de vol est actuellement de 60 heures avec l'objectif à l'augmenter à 120 heures, renforçant ainsi sa capacité pour des missions prolongées. Le CH5 est propulsé par un moteur à carburant lourd, le HFE de 330 chevaux, qui prend en charge jusqu'à 60 heures de vol. Ce moteur offre une vitesse lente comprise d'entre 180 et 220 km heure et une vitesse maximale supérieure à 300 km heure. Alternativement, un moteur à essence de 300 chevaux est disponible, offrant jusqu'à 39 heures d'autonomie. Le drone fonctionne également jusqu'à une altitude maximale de 30 000 pieds, environ 9 km. Conçu à la fois pour des marchés nationaux et d'exportation, le CH5 a suscité un intérêt international en raison de son coût relativement inférieur à celui des drones occidentaux. Plusieurs pays ayant apparemment exprimé leur intérêt pour l'acheter. De plus, le drone est conçu pour des opérations autonomes, utilisant une navigation par points de cheminement préprogrammés et peut se coordonner avec d'autres drones de la série CH pour des missions conjointes. Cette fonctionnalité facilite l'intégration facile du CH5 dans les flottes existantes de drones CH3 et CH4 en utilisant les mêmes systèmes de contrôle et liaisons de données, ce qui en fait une mise à niveau potentiellement intéressante pour les utilisateurs existants de la technologie de drones chinois comme l'Egypte et l'Irak. Cette dernière capacité s'aligne sur les objectifs stratégiques plus larges de la Chine visant à améliorer ses technologies militaires locales et à étendre son influence dans le commerce international des armes. La China Aerospace and Technology Corporation, la CASC, étudie également les opportunités d'exporter le CH5 et éventuellement de concéder sous licence sa technologie de fabrication à d'autres pays d'initiatives soutenues par l'intérêt exprimé par plusieurs pays. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O. Sous-titrage Société Radio-Canada